Alors ici on est dans un lieu particulier, on a quitté Magni 2, donc les nouveaux bâtiments, on est sur la première version Data Center qui est Magni 1, qui est opérationnel, qui fonctionne, sauf qu'on est dans un lieu particulier, en le sens que là on est en sous-sol, et là en fait tous les flux sont là, ils passent là. Donc c'est un des points forts de Telehouse, il faut le rappeler, c'est l'interconnectivité, c'est les interconnexions, et entre autres une interconnexion avec Magni 2, mais tu vas nous l'expliquer. Mais donc rappelle-nous, là c'est la mythe Miroum dans son état le plus naturel je dirais, il n'y a pas des petits trucs partout, il n'y a que les cams et les flux. Exactement, comme tu l'as très bien dit, le métier de Telehouse, c'est avant tout, c'est l'interconnexion, donc on fait ça depuis les années 90 en France, mais on fait ça dans le monde entier depuis des dizaines d'années. Donc on est dans les galeries techniques, donc qui relient l'ensemble des sites du campus, et on passe beaucoup de fibres également, ce qui nous permet d'interconnecter les bâtiments, mais c'est aussi un espace qui nous a permis de passer d'autres types de réseaux, type hauts de tension, type réseau d'eau glacée, ce qui a justifié l'investissement ici justement, et qui nous permet également des procédures de maintenance plus aisées, et une meilleure gestion des flux également, des personnes. Pour en revenir sur la partie interconnectivité, tout à l'heure sur Magni 2, ont vanté l'aspect capacitaire du site, mais il faut aussi rappeler que les clients qui viennent à Magni 2 bénéficient de tout l'écosystème qui a été déployé depuis 2009 à Magni 1, donc sur ce campus, on peut noter plus de 50 opérateurs, rien que sur Magni 1 plus Magni 2 finalement, vu qu'on a réussi à interconnecter les sites Magni 1, Magni 2 de manière redondante, on a développé une solution full mesh entre les deux sites, qui permet aux clients de bénéficier de deux routes redondées, ne se croisant pas, et en respectant toutes les best practices finalement de la redondance des réseaux fibres. Mais aussi, on a essayé de faire profiter aux clients hébergés ici, sur ce campus de Magni, de tout l'écosystème qu'on connaît si bien de TH2 Voltaire, où là plusieurs centaines d'opérateurs sont présents. Pour rappel, c'est le quatrième point de connectivité au monde, Voltaire est le premier en France, donc on a développé notre solution de Metro Connect, de fibre active entre les deux bâtiments. Encore une fois, notre fer de lance, c'était la redondance également, donc on propose plusieurs voies différées, redondantes, pour permettre aux clients hébergés ici, de profiter de tout le portefeuille de connectivité de notre fameux site de Voltaire TH2. Là, on est au cœur de l'Internet, on est au cœur de la data qui circule et avec un niveau de protection qui est exceptionnel. Enfin, comme tu as pu le voir, c'est pas facile d'atteindre ces galeries, c'est pas facile. Donc, c'est un espace qu'on garde très sécurisé, encore une fois, et même tout ce qui est cheminement, tous les chemins de cap qui sortent de cet espace sont également protégés. Donc, encore une fois, c'est pour la satisfaction de clients et on leur doit finalement ce niveau de sécurité et in fine de redondance pour leur permettre leurs applications, comme tu l'as dit ici, qui peuvent être d'une immense diversité de par la présence de tous ces opérateurs ici. Et en plus, je rajoute sur la partie Metro Connect, qui permet également d'étoffer encore plus leur diversité et proposer eux-mêmes à leurs clients finaux ou pour leurs usages propres, une plus grande diversité d'applications. Exactement, et c'est ce que j'allais évoquer pour terminer, peut-être sur cette partie, c'est que derrière, c'est la capacité aussi de répondre aux attentes qui émergent. Alors, on a parlé d'IA, on a parlé donc de HPC ou autres, et c'est des choses que vous allez pouvoir accueillir également. Exactement, et on est prêt à les accueillir. Écoutez, on les verra avec plaisir. Merci. Merci.